Ernest Quingles, bonjour. Bonjour. Alors, petite colle pour commencer, un peu vicieuse, pardonnez-moi. La date de l'invention de l'imprimante laser, c'était quand selon vous ? Il paraît que la première imprimante laser était sur le marché de 1976. 76, c'était 71, c'était Xerox à l'époque, vous n'étiez pas si loin que ça. Non, à l'époque, j'étais à l'université, j'avais des autres intérêts, donc je me suis trompé de quelques années, mais quand même, j'étais très proche. Je me remercie de la précision. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decider du Figaro. Aujourd'hui avec, sur mon écran et sur le vôtre, Ernest Quingles, président d'Epson en France et en Espagne. Aussi, je crois, Epson, c'est une société japonaise qui fabrique des imprimantes, des projecteurs multimédia. À des appareils photos et autres matériaux informatiques. Ce que vous vendez le plus aujourd'hui, Ernest Quingles, c'est quoi dans le monde, dans l'absolu ? Ce qu'on vend le plus aujourd'hui, c'est les imprimantes. C'est les imprimantes pour l'utilisation domestique, c'est-à-dire pour les consommateurs individuels. Pour les consommateurs individuels, davantage qu'en entreprise ? Aujourd'hui, vous vendez plus d'imprimantes pour les particuliers que pour les entreprises ? Aujourd'hui, c'est-à-dire plus d'imprimantes pour les particuliers et on fait plus volume avec les B2B, avec les B2I. Parce que nous, on a plusieurs demandes d'activité. On est sur les marchés consommaires, on est sur les marchés business et on est sur les marchés industriels. Donc, on a plusieurs activités. Parce qu'à une certaine époque, Ernest Quingles, les imprimantes, aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas. Mais sur ce marché-là, le vrai problème, en tout cas pour les particuliers, c'était la taille. C'était des objets assez énormes qui prenaient beaucoup de place dans une maison et encore plus dans un appartement. Aujourd'hui, c'est moins gros. Ce problème de la taille a été résolu. Aujourd'hui, la priorité chez nous, c'était toujours de faire des produits plus efficaces, plus économiques. Et surtout, le focus principal qu'on a aujourd'hui, c'est la sostenibilité, c'est l'écologie. Donc, on est complètement focalisé sur l'adoration de la vie de notre produit. On est focalisé sur la sostenibilité. On est focalisé pour allargir le maximum la vie de notre produit. et ça tourne à faire des produits compacts et produits avec des matériaux recyclables. Donc, cette vision des imprimantes en large formule, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Alors, est-ce que la crise sanitaire qui n'est pas encore terminée, Ernest Quingless, est-ce qu'elle a modifié le comportement des consommateurs, des particuliers, puisqu'on en parlait ? Est-ce qu'il y a des objets, on parlait des imprimantes, j'imagine que c'est le cas, mais d'autres objets qui ont été davantage vendus pendant cette crise sanitaire ? Vous avez vu l'attrait ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que chez nous, l'impact de la crise sanitaire, il a fait que le poste de travail à la maison, c'est-à-dire le télétravail, et ça veut dire qu'on a beaucoup plus vendu des solutions Epson pour télétravail, mais pas que sur les demandes des imprimantes, aussi sur les demandes des home office, sur les demandes des instruments visuels, parce que c'est un des points de force d'Epson. Et donc les autres points de force d'Epson, je citais au début de notre échange les différents produits que vous vendez, les différentes forces justement d'Epson, là où vous êtes à la pointe, c'est quoi exactement aujourd'hui ? Bon, au début, vous savez que nous, on est né comme un corrigant des montres, donc nous, on essaie. Donc, on peut dire que toujours la partie montres, c'est importante, la partie impression, c'est très importante, mais à notre avis, il y a deux demandes d'activités Epson, qui ne sont pas très très connues, mais sont devenues très importantes. Donc, c'est la partie industrielle textile, où, avec notre technologie GEDANC, on est capable de mener une demande comme c'est le textile qui a toujours une perception un peu moins sostenible à la sostenibilité. Donc, on est très fort sur ces demandes-là, et la capacité que des producteurs comme Zara, comme H&M, comme des producteurs de ce niveau-là, ont aujourd'hui d'être capables de lancer deux, trois collections par semaine, c'est grâce à l'énergie digitale et à la GEDANC, avec 100% de sensibilité. Et l'autre demande d'activités où on est très 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 fort, on est l'idée mondiale, c'est l'art robotique. Donc, l'art robotique industrielle, nous, on est très présent sur l'art robotique industrielle, et c'est une des demandes qu'avec l'accès sanitaire, il nous a fait réfléchir à tous les Européens, pourquoi on était dépendants des grosses productions qui arrivaient de l'Asie, et pourquoi pas réindustrialiser l'Europe, la résistance et la France, avec notre robotique de précision. Donc, on est très fort sur les demandes-là, et on a eu beaucoup de succès sur la robotique cette année. Et donc, ça, c'est la crise typiquement qui vous a donné envie de mettre des efforts sur ce sujet-là, à vous, à ce que vous disiez à l'instant. Ça, c'est que la crise, la première chose qui se fait dire sur la crise, c'est que, vraiment, il y a beaucoup de monde qui a souffert au niveau personnel, parce qu'ils ont perdu des personnes, des franchiries, il y a beaucoup de monde qui a souffert parce que les conséquences au niveau de la restauration, le tourisme, qui sont très importants pour un pays comme la France, ou même les marazons, ils ont beaucoup souffert. Mais, il nous a fait réfléchir. Il nous a fait réfléchir sur les modèles de travail qu'on souhaite. Il nous a fait réfléchir sur les modèles d'éducation qu'on souhaite. Il nous a fait réfléchir sur les modèles de relations qu'on souhaite, comme France, comme pays, comme Europe. Donc, ça a ouvert des opportunités, des opportunités de business. Et nous, comme Epson, on est prêts, on est prêts, sur cet entendement, à amener des solutions qui vont faire la vie et la qualité des personnes plus efficaces et plus sostenibles. Epson est né en 1942, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. La société, ses ambitions, sa production, ses vertus, tout ça a évolué comment depuis la création d'Epson ? Écoutez, Epson est né dans une petite ville. C'est comme si, en France, Epson était né dans une petite ville des Alpes, parce qu'on est dans la préférature de Nagano, pas loin du monde Fuji, donc on a plein de neige pendant l'hiver. Et on a eu toujours un ex-comment pour faire évoluer notre technologie. C'est le COARS. Donc, tous nos produits, toutes nos solutions, se sont basés à vraiment faire construire une école, une façon de penser, de réfléchir, de faire évoluer, très fait par des ingénieurs. On a vraiment fait une école sur ça. On a aujourd'hui, on investisse plus ou moins 6-7 millions d'euros chaque jour, par jour, à faire évoluer la technologie. C'est quelque chose qui nous a amené aujourd'hui jusqu'à devenir, je pense, une des sociétés plus importantes du point de vue intellectuel, des propriétés intellectuelles, des brevettes, on est capable de registrer chaque année entre 4 500 et 5 000 différents brevettes patentes qui ont fait évoluer et qui sont utilisées. Écoutez, si vous prenez votre portable, votre téléphone mobile, soit un iPhone, soit un Galaxy, soit un chinois, ici, vous trouvez trois choses Epson. Le gyroscope, la capacité de tourner le téléphone et faire gérer l'image, les établisseurs de l'image pour faire des photos ou les accéléromètres pour la vitesse de connexion avec les satellites pour le GPS. Donc, nous, on est hyper présent dans la vie de toutes les personnes. Et le but d'Epson, c'est améliorer, c'est-à-dire de faire une belle vie pour les personnes. Aujourd'hui, sur ce secteur, là, vous décrivez précisément, effectivement, être le plus en plus présent dans la vie des gens, dans différentes facettes de la vie des gens. Et sur ce secteur, il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui émergent, etc. Comment est-ce que vous vous comportez face à la concurrence ? Vous avez une veille, j'imagine, extrêmement méticuleuse. Bon, écoutez, nous, on croit sur la concurrence parce que c'est la concurrence qui nous stimule à faire évoluer les choses. C'est les valeurs d'Epson, c'est le géographique d'Epson, mais aussi c'est grâce à la concurrence qu'entre tous, on est capable de faire mieux et de s'améliorer. Donc, on défense beaucoup la concurrence et on est très content et très heureux d'être concourant avec des autres constructeurs. Parce qu'il y a des sociétés, Ernest Wingless, qui sont vieilles de plusieurs décennies comme la vôtre et qui, malheureusement, parfois, ont quelques difficultés, voire ne survivent pas à ces nouvelles technologies, à cette concurrence. Et donc, j'imagine que ça, ça met quand même certaines ambitions, certaines préoccupations. C'est vrai. Nous, ce qu'on essaie toujours, c'est d'adapter la mission de la société. Donc, maintenant, notre mission est 100 % focalisée sur la sostenibilité, sur l'économie circulaire. Mais surtout, notre vrai focus, c'est de faire des investissements pour faire évoluer la technologie. Et faire évoluer la technologie pour être capable de répondre à les besoins de nos clients, surtout de les personnes. Donc, on a un but. Et avec cet objectif, c'est améliorer la qualité de vie de les personnes. C'est très facile à être là, à résister et à continuer à investir. Depuis notre fondation, on n'a jamais eu perte. On a toujours eu l'argent. C'est-à-dire, toute cette philosophie de la sostenibilité économique circulaire, de l'améliorer la qualité, on l'a fait et on garde les principes de toutes les sociétés. C'est être capable de réinterpréhabiliser tous les investissements qu'on fait. Ernest Quingles, président d'Epson France et de plusieurs pays d'Europe, au service des entreprises, mais surtout des personnes, que ce soit dans les entreprises ou des personnes chez eux, dans leur maison, dans leurs appartements. Merci infiniment, Ernest Quingles, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, merci à vous. Très belle vie à l'Epson France. Sous-titrage Société Radio-Canada